Bonjour à tous et bienvenue dans ce 107ème bras de fer de Hearthstone Le chouchou du public Les araignées et les portails ont eu leur chance, maintenant vous avez à vous de choisir Sélectionnez une carte et vous en obtiendrez 22 copies, plus 8 cartes de classe aléatoires Voilà, c'est un peu, faites votre prod bras de fer Il y a eu les portails instables, il y a eu les tisseuses, il y a eu les hallucinations Il y a eu les idoles corbeaux, il y a eu les défaseurs Zerus Il y en a sûrement eu d'autres que j'oublie Là, on choisit la carte qu'on veut, on aura 22 copies de ça, 8 cartes de classe aléatoires C'est la deuxième fois qu'on a ce bras de fer Personnellement, je l'appelle top 1 parce qu'il ressemble à top 2 et top 3 mais avec une seule carte Mais en vrai, il s'appelle le chouchou du public Si vous regardez bien l'heure en bas à gauche de mon écran, il est 22h25 Parce que d'habitude, la vidéo du bras de fer, je le fais le jeudi matin ou au soir, ça dépend Alors que le bras de fer sort le mercredi à 22h Là, on est mercredi et il est 22h25 et je le fais maintenant Parce que j'adore ce bras de fer J'adore ce bras de fer et la dernière fois que le bras de fer a été fait J'ai crafté une carte rien que pour ce bras de fer Ça va être avec démoniste, une des classes que je déteste le plus du jeu Mais avec une carte magnifique qui s'appelle Parjurer les ténèbres Alors je vous laisse lire la carte Voilà C'est juste génial cette carte Parce que vous n'allez avoir que des cartes de classe Donc vous pourrez jouer soit tour 1 avec la pièce Soit tour 2 directement parjurer les ténèbres Vous allez avoir votre main et votre deck avec que des cartes d'une certaine classe Mais qui sont toutes réduites par 1 Ce qui veut dire que généralement vous allez pouvoir jouer Faire des actions assez puissantes Puisque si vous avez un combo qui vaut 3 cartes Il coûtera 3 mana de moins Donc c'est juste hyper marrant C'était un deck qui était très fort Parce que dans ce genre de bras de fer, il y a toujours un metagame qui se forme Et c'est un deck qui était très fort Et qui était le deck le plus marrant du monde Et donc je vais refaire celui-là Petit problème Depuis la dernière fois qu'ils ont fait ce truc Ils ont introduit une carte qui s'appelle Neneuil le Pirate Neneuil le Pirate c'est une légendaire C'est un 1 pour 1 Et je peux aller vous la montrer si vous voulez Il faut juste que je fasse ceci Et que évidemment ça ne marche pas Je vais faire ça Il est là Voilà 1 pour 1 avec charge Une fois que vous avez joué un Pirate Un Vox Serviteur depuis votre deck Donc si vous ne mettez que ça dans votre deck Et vous jouez au tour 1 Votre Neneuil Et bien vous allez avoir 7 Neneuil sur le board Ils peuvent tous attaquer Ça fait 7 dégâts partout à l'adversaire Ce qui fait que Ce bras de fer est rempli de gens qui jouent cette carte Si j'ai bien compris Et comme on est au tout début du bras de fer La plupart des gens vont essayer de faire en sorte de gagner Et donc ils vont juste jouer ça Donc Je vais essayer de ne pas tomber trop contre eux Et je vais faire en sorte de couper A chaque fois que je tombe contre un deck comme ça Parce que Il y a des chances que Si je perds vraiment Ça c'était un bruit de Discord Que j'ai oublié de changer Je vais aller me mettre en ne pas déranger directement Je vais faire en sorte de ne pas laisser les parties qui sont inintéressantes C'est à dire où je vais me faire Neneuil autour 1 Et je ne vais pas pouvoir me battre Si j'arrive à contrer un peu le truc Ça peut être très bien On ne sait jamais Puisque je vais avoir des cartes random Et voilà Je suis très heureux Très 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 heureux Que ce bras de fer existe Et c'est magnifique Alors Il y a comme deck Il y a des gens qui comptent exactement Et exprès les gens qui ont Neneuil Et en jouant Pourquoi ils pensent que c'est Pourquoi j'ai mon deck tracker Qui pense que c'est Non non Mon deck tracker Il va s'éteindre directement Voilà Ah alors Prêtre Il y a des grandes chances que prêtre Ce soit J'aurais dû balancer ses cartes Au cas où j'avais un truc à jouer autour Erreur Prêtre c'est probablement attaque mentale C'est deux manas Fait un fliche à 5 points de dégâts À votre adversaire En 3 tours il a gagné Non pas en 3 tours En 5 tours maximum il a gagné Donc il faudra que je sois très rapide Pour gagner celle-ci Et que mon truc me donne Soit guerrier soit prêtre Pour pouvoir me soigner Guerrier c'est très bien Ok donc On est une vieille guerrière Singe féroce Coup de poing en laiton Et goule ravageuse Oh Il Alors Je suppose que C'est pas la carte qu'il a choisi Pour jouer dans son deck Parce que sinon ça voudrait dire Qu'il a que des élémentaires de radieux Ce n'aurait pas d'intérêt Donc c'est probablement C'est probablement Une carte qui était déjà dans son Une carte de classe qui était dans son deck Parmi les 8 Qui sont toujours là Et il a probablement Attaque mentale Ce qui veut dire qu'il va m'en faire 3 Dans la tête maintenant Donc je vais avoir Non il le soigne Ok il le soigne C'est pas grave Parce que j'ai juste Justement je l'ai tapé Pour pouvoir lui faire un point de dégâts Ça me semble assez bizarre Mais pourquoi pas Non je vais faire ça comme ça Voilà En faisant les choses dans cet ordre là Je suis sûr de ne pas Buffer la goule Avant de la jouer Hop voilà 5-6 Ok Alors Pas encore vu d'attaque mentale Pour moi ça me semblait logique Que c'était l'attaque mentale Le prêtre Maintenant je ne sais pas Si je vois qu'il commence avec l'attaque mentale Il va peut-être falloir que je fasse Gain d'armure à tous les tours Et la vierge derrière va Agent draconide Est-ce que ce serait sa carte ? Si oui c'est très marrant C'est hyper lent D'habitude Si vous n'avez pas un truc à faire autour d'eux Vous êtes mort dans ce bras de fer Mais Mais c'est très marrant J'approuve totalement cette carte Si c'est ça C'est ça C'est C'est bien Hop Ok Bon bah pour l'instant Ça a l'air d'être bien La première partie Je ne sais toujours pas si c'est sa Si c'est sa carte ou pas L'agent draconide Je me demande ce qu'il a quand même Peut-être qu'il attend un moment Où il peut me tuer très vite Avec tous ses Ah deuxième agent draconide C'est probablement agent draconide sa carte Ce qui n'est pas con Parce que son effet sera toujours activé Vous avez une grande chance D'avoir un dragon dans votre main Vu que vous avez 22 agents draconide dans votre deck Alors ce qui est marrant en plus C'est que là Il découvre des cartes qui viennent de mon deck Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans mon deck C'est des cartes random de guerriers Donc il va commencer à jouer des cartes de guerriers Je pense A moins que ce truc soit un peu buggé Et qu'il lui mette obligatoirement parjurer les télèmes Mais normalement ça ne devrait pas marcher comme ça Normalement ça devrait vraiment lui présenter les cartes Qui sont actuellement dans mon deck Donc des cartes de guerriers Ressusciter D'accord Forcément Il y avait de grandes chances qu'un agent draconide vienne Le truc c'est que là sur le board J'ai déjà 11, 18 points de dégâts Donc Bon il est à 21 Allez on va voir Ok d'accord Je vais Cleaner son board Il n'y a pas de raison Je ne vais pas jouer ce truc Je n'ai rien à buffer Je ne vais pas jouer une 7-9 pour 2 Rien pour les stats Ce serait nul Non en vrai je pense que je n'ai pas besoin de board Maintenant il a peut-être une baston On ne sait jamais Puisqu'il y a une baston dans mon deck Probablement Peut-être une baston dans mon deck Ah bah première partie réussie c'est bien Je suis content Wait Wait Oh non Bon j'ai eu mon paquet Bon j'ai eu mon paquet Donc il faudrait que je le montre beaucoup dans Camtasia Je ne sais pas ce que ça va donner Donc au lieu que d'enregistrer avec le micro de mon casque Je vais enregistrer avec le micro de mon PC Ce qui devrait faire un son moins bon Mais comme ça j'espère qu'il y en aura un Et on va pouvoir continuer Un druide Alors druide Voyons si ça va être Neneuil ou pas Le mieux c'est de commencer avec la pièce Parce que je peux pièce parjurer les ténèbres dès le début Je vais garder un parjurer les ténèbres on ne sait jamais Mais Juste pour le fun voir un peu ce qu'il y a dans parjurer les ténèbres Ah il joue un truc au tour 1 C'est probablement Neneuil Ah non c'est idole de Jade Oui idole de Jade est plus fort que Neneuil je pense Donc oui forcément les idoles de Jade Si la partie dure trop longtemps Il va me balancer des 30-30 Donc il faudrait que j'espère avoir des bonnes Des assez bonnes cartes avec des assez bonnes réductions Pour pouvoir contrer ça Ok shaman C'est bien H de forge foot Je vais pouvoir tuer la 2-2 Même s'il y aura une 3-3 avec Je pense que le deck ira trop vite pour que je puisse le battre A moins que j'ai vraiment des hyper bonnes cartes qui sortent Mais je pense que le deck sera trop rapide Ouais surtout si je topdeck un chef de Jade Je vais mettre un totem langue de feu Si ça peut avoir Enfin je dirais il va envoyer une 4-4 Une 5-5 Une 6-6 Il me faudrait destruction élémentaire pour avoir une chance de gagner je pense Et encore parce qu'il va me balancer Il va me juste balancer une 7-7 juste après quoi Donc il y a très peu de chances que je gagne celle-ci je pense Ah puissance du foe c'est une carte qu'il a eu comme ça Non bah je vais peut-être attendre de piocher la carte Mais je pense que ça vaut pas la peine Ouais voilà Orion de gire Non Jaman je pense pas que c'était la meilleure meilleure classe pour gérer ça Peut-être mage aurait été bien Si j'avais eu assez d'effet de gel J'aurais peut-être pu les voler jusqu'à ce que j'ai le moyen de gérer le board C'est un deck Je pense que contre les decks rapides Donc contre Neneu ou contre les idoles de Jade Parce qu'ils sont je pense les decks les plus courants Les plus forts en tout cas Ce deck ne s'offra jamais Alors mage je me demande ce qu'il pourrait avoir mage Peut-être boule de feu Ou éventuellement il y avait torche oubliée aussi Je sais pas si le Je pense pas que le Non j'allais dire je sais pas si le Brait de fer est en standard ou pas Mais non c'est sûr qu'il n'est pas en standard Puisque j'ai eu une vierge guerrière tantôt En tant que guerrier Et c'est une carte GVG Donc de 2014 Et ça fait longtemps qu'il n'y a plus en standard Donc non le truc est en libre Donc il pourrait avoir toujours torche oubliée Qui est une carte qui fait 3 points de dégâts Pour 3 de mana Mais qui met une carte qui fait 6 points de dégâts Pour 3 mana dans le deck Wyrm de mana éventuellement Mais il n'y a pas des masses Il y aura au maximum 8 sorts dans le deck Donc je pense que ce soit une bonne idée Tempête chouataillante Serait-ce tempête chouataillante son Ce serait pas con Parce que ça lui donne un sort de mage aléatoire finalement Alors je suis un voleur Ouh J'ai un flagellant tranche pétale Pour tuer son Pour tuer une autre Tempête chouataillante Parfait Ou alors je vais juste Utiliser la lame en poisonné Non je vais faire ça Plus ça en fait Ce sera mieux Parce que la lame en poisonné C'est intéressant Parce que son deck est random aussi Dans un sens C'est cool Aya pourrait être bien Sprint ce sera bien Lame en poisonné C'est un peu de la merde Donc Lame en poisonné En fait c'est bien Quand c'est pas un truc du voleur Parce que vous avez L'effet de votre pouvoir hororique Plus un attaque sur le Ok il commence avec un secret Alors quel secret ça pourrait être Je vais lui faire un dégât comme ça Ça n'a rien à voir avec les sorts Donc je vais faire ça Enfin c'est pas un contre-sort Ça peut être un courbe-sort Parce que courbe-sort ça active Que quand Que quand On lance un sort sur un serviteur Alors je sais pas Alors ça peut être un dupliqué Ou une effigie Alors j'ai Alors est-ce que J'ai toujours une interaction Que j'ai voulu voir C'est Est-ce que le porteur éthérien Réduit les cartes De classe comme ça C'est une entité miroir malheureusement Mais j'avais pas le choix C'était soit de Aya Soit de ça Non d'accord Parce que C'est en fait Le deck c'est des cartes Qui sont pas de la classe voleur Mais ça c'est de la classe voleur Mais c'est aussi de la classe drui Et des chamanes Qui sont pas de la classe voleur Donc c'était C'est tout à fait normal Que ça réduit pas Mais on le sait jamais Canon lance flamme Qui n'est pas créé par Tempête chatte à grande apparemment Donc c'était ce qui était Dans son deck directement Là on lui en donnait une 5-6 Je pense que ça va être difficile Pour moi de revenir A moins que j'ai quelque chose de bien Qui puisse Qui puisse le tuer Bon ben je vais Préparer sprint Sensei de l'ombre Vigousset Pièce contrefaite Oh pitié Mais l'âme empoisonnée C'est nul comme carte Arrêtez avec l'âme empoisonnée Bon on va espérer Qu'il tue ça Avec son serviteur Mais je pense que Je pense que c'est perdu Mais bon On sait jamais Il peut y avoir des trucs magiques Qui viennent Pourtant j'avais Un pouvoir Aux sympas Pour gérer Les Gérer les Tempête chatte à grande Le truc avec le voleur C'est qu'il n'a pas Vraiment de grosse carte Qui permet de faire Des 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 Aeo Et Je vais juste faire pièce Hop Ce truc là J'ai pas de camouflage Mais c'est pas grave Alors j'aurais peut-être Pas dû faire ça Parce que ça lui donne Un sort Et une chance de plus De me tuer Mais Oh Enbuscade Ouh Encore Enbuscade Pas mal Bon je suis mort Probablement Puisqu'il lui suffit De 5 dégâts Donc un sort Qui fait 4 dégâts C'est fini Genre souffle du dragon J'ai perdu Boule de feu J'ai perdu Ouais ça aussi C'est pas génial Et comme Les voleurs N'ont pas du tout De soin Mais alors pas du tout Genre tu tues Aïa Aïa est de retour Bon j'aimerais bien Un autre match Où je fais un peu plus Que Que perdre comme ça Parce que Là je Je plains les deux lames Empoisonnées Pour ma défaite Bon Pas encore une seule fois Rencontrer Neneuil C'est très très bien C'est très bien Ça m'arrange Personnellement J'ai pas la carte Donc je l'ai pas utilisé Et je pense que Je l'aurais pas utilisé Même si j'avais Parce que Une part jouée Les ténèbres Est trop bien Comme deck En général En général je pense que Le mieux C'est de devenir Un mage Parce que Parce que Les mages Ont beaucoup Pas mal Ont pas mal De sorts Puissants Et Quand il coûte Un de moins Ça fait Vachement 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 Pas mal De trucs Bonjour Alors Est-ce que C'est aussi Un Est-ce que C'est le même Déjà Est-ce que C'est Zola Que je viens De battre Non Ah donc Lui c'est Pour le long Grimoire C'est la version Un peu plus Rapide Ah je suis Un guerrier Ok Alors Protéger Le doigt Pourrait Éventuellement Et bien Contre Toutes Les 1 1 Qu'il aura Avocat C'est nul Parce que Ça a pas D'attaque Engin Un siège Une 4 5 Je vais pas Dire Non Ça dépendra Si j'ai Des cartes Assez rapides Pour gérer Ces trucs L'exécution Qu'on te délivre Ça va pas Ailer Guerrier De sang Ça sert A rien Je vais jouer Ce truc là En attendant Si jamais Guerrier De sang Va peut-être Me permettre De l'avoir Je sais pas Vous voulez Lancer Un sort Je veux Lancer Je veux Lancer Un sort Je veux Lancer Vous voulez Lancer Un sort Je veux Lancer Un sort Bon Je pense Qu'il a 6 sort De mage Et on va Juste Espérer Qu'aucun D'entre Ce genre De dégâts On va Espérer Qu'il n'y ait pas De potions Volcaniques Qui tue Son board Avec C'est pas Grave Explosion Des arcanes Ce serait Chiant Parce que Ça ferait Un dégât A tout Le monde Et donc Ça tuerait Tout Mon board Alors Je sais Qu'il y a Des gens Par exemple Qui sont Allés Dans le bras De fer Avec Avec Tous Des Des Portails Maelstrom Donc Ils font Un dégât A tout Le monde Et un Ok Juste Pour contrer Les éventuels Neuils Qui trouvent Le lanceur De hache Plus charge Ça peut être Bien Parce que Je peux Charger Directement Un de ces Trucs Et lui Faire Deux Points De dégâts Et après Je peux Guerrier De sang Pour Récupérer Le serviteur Ça peut Ête Sympa Maintenant Il a Probablement Pas mal De sorts Donc Pas mal De trucs Qui vont Pouvoir Gérer La 5-5 Voilà Flamme Interdite Il fait Rien d'autre De son tour Ça va Peut-être Me permettre De récupérer Un avantage Coup de poing Léton C'est pas Plus mal Mais en même temps J'ai envie D'avoir Un serviteur Sur le board Directement J'aimerais J'aimerais bien Piocher Des serviteurs Des choses A jouer Parce que là Pour l'instant Exécution Qu'on est 1-1 Ça ne sert Évidemment A rien Ses sorts Ne sont pas Réduits Donc pour l'instant Il ne peut pas Encore jouer Par exemple Portail Des terres de feu Un effet De tourbillon Genre revanche Ou tourbillon Justement Ce serait sympa Aussi Pour retirer Tout ces 1-1 Et il décide De geler Mon machin Ok Ah ah Armurière Ça c'est bien Parce que ça va Me donner beaucoup Si ça survit Ça va me donner Beaucoup Beaucoup D'armure Maintenant Il faut que ça Survisse Est-ce que c'était Français Ce que je viens de dire Je ne suis pas sûr Que c'était français Non Lance de flamme Voilà Bon Il ne peut pas Tuer mon lanceur De hache C'est déjà ça J'aimerais C'est parce que J'aurais bien aimé Faire coup de poing Léton Et puis il a buffé Mais Je ne pouvais pas J'avais pas assez Une manade Donc Maîtrise du blocage Ok Je vais voir ce que ça donne Varian 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 J'ai potentiellement Des serviteurs Oui J'ai éventuellement Des serviteurs Dans mon deck Ce n'est pas une mauvaise chose Le truc c'est qu'il coûte 9 manas Donc C'est dans 2 tours Éventuellement Si dans 2 tours Je ne suis pas mort Ça pourra potentiellement Être assez génial Mais même si Je vais mourir Au tour Où je peux jouer Je vais quand même Attendre de pouvoir le jouer Parce que c'est C'est une carte Que je n'ai pas vraiment L'occasion de jouer C'est Tiens je parlais de C'est une carte C'est une légendaire Que je n'ai pas Et en plus Elle a Une super En musique D'entrée Je voulais un autre serviteur Maintenant Au cas où C'est une entité miroir Contresort Parfait C'est très bien Que c'était un contresort Parce que le guerrier de sang Ne servait à rien Et là Donc voilà Mon guerrier de sang Allait pouvoir être bien Mais Maintenant Ce que je veux C'est qu'il ne puisse pas Gérer le board Que Varian Wynne créera Le problème C'est qu'il va peut-être Me piocher des sorts Voilà Il va commencer A me viser avec des sorts Il a probablement Pas mal de dégâts en main Ce que j'aimerais C'est que Varian Wynne Me mette des trucs Sur le board Mais il va peut-être Piocher des sorts Et des armes Ce qui serait dommage Ok Métamorphose sanglier Ça fait des dégâts C'est un peu chiant Mais s'il ne me gèle pas Je peux le tuer Surgisseur de vapeur C'est chiant aussi Parce qu'il se retrouve Avec un truc Bon je commence A perdre pas mal de PV Mais Varian Je crois en toi Attention Ouais Ouais je veux bien Ouais Là il me fait Flame strike J'ai deux trucs Qui survivent Nova Givre C'est pas grave Que tu les gèles Je m'en fous Que tu les gèles Tu peux pas avoir Genre Un Un hospice funès Donc je m'en fous Et j'ai une Météore Ok d'accord C'est pas grave Mon destructeur d'optidienne Est toujours là Il tient Donc j'ai une morceau de la mort Pour tuer le surgisseur Et en plus Le ral d'agonine Un morceau de la mort Peut s'occuper des 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 babbling books Des Des grimoires bavards Bon ça fait beaucoup Ça fait quand même Beaucoup d'armes là J'aimerais bien Des trucs de génération d'armure Ce serait très chouette Parce que J'ai un peu peur De me faire De me faire agresser Par des boules de feu Et des éclairs de givre Ouuuh Il a déjà sa torche oubliée C'est Pas mal Intelligence d'Arcane Vont probablement Piocher des livres Bon alors Si j'attaque Avec mon morceau De la mort Ça tue mes scarabées Ce qui est dommage Et Ça tue plus mes scarabées Donc J'aurais dû Attaquer J'aurais dû L'attaquer lui Ça l'est pu être son truc Mais c'est pas grave C'est pas grave Je Je pourrais Je sais pas Piocher des cartes Faire un truc Au lieu de Je sais pas En même temps Je dois avouer Que j'ai été assez chanceux D'avoir trois serviteurs De suite Avec Varian Bon après malheureusement Il a démoni le truc Avec un météore Ouh Rage intérieur Génial Est-ce que je pourrais avoir Des autres cartes S'il vous plaît Des trucs Autres que ça Je veux lancer un sort Bon Encore une fois Je vais tester La rage intérieure Voir si ça Fait quelque chose Sur ce livre Ouh My Natur Alpha Et c'est une effigie Bon My Natur Alpha Ça peut être bien Genre s'il met Trois livres Je peux les tuer En un coup Mais ce serait bien Que j'ai des choses Pour faire des dégâts aussi Genre gros match Ce serait cool gros match Parce que je peux avoir gros match Ok Il gèle mon magnateur Shatter Non J'avais le glace D'accord Je m'attendais à fracasser Mais j'avais le glace Ça revient un peu près au même Faire 4 dégâts Ou détruire Un truc à 3 PV Ça donne le même résultat Ouh Allez Merci pour la deuxième hurleçon Ça me fait 13 dégâts là J'ai un truc Il fait 2 dégâts J'ai potentiellement gagné Bon évidemment Il va réussir à Il va tuer Malcoroc Il y a grande chance Qu'il tue Malcoroc Puisqu'il a encore des sorts Générés par Grimoire bavard Mais joli Bravo Merci Malcoroc Il aurait pu me donner L'âme maudite Qui double les dégâts Que prend mon héros Donc On va pas se plaindre Et rien ne dit Que je peux pas avoir Un deuxième Malcoroc Dans le deck Parce que je pense Que c'est totalement aléatoire Donc Non Arrêtez avec Guerrier de sang Les gars Bon il va falloir Bon il va falloir Que je commence A faire des dégâts Parce que En espérant Qu'il y a assez De dégâts Pour le finir J'aurais peut-être Du commencer par ça De faire ça Depuis longtemps Ok il a pas joué D'élémentaire Forcément Donc il n'a pas Droit A un geyser De flammes Ouh le mastodonte De fer Je fais ça Parce que potentiellement S'il n'arrive pas A tuer le mastodonte De fer J'ai gagné Et il y a toujours Une chance Qu'il pioche la mine De toute façon Alors il est à 12 Il a besoin de 10 dégâts En plus de ces deux là Pour me tuer C'est pas impossible C'est un mage Combien de flamestriques Il t'a généré ton truc Mais il y a toujours J'ai toujours une chance De gagner Il y a une mine Parmi 11 cartes De son deck S'il la pioche Il a perdu Parce que ça lui inflige 10 points de dégâts Directement Il la pioche Il peut rien faire d'autre Donc Voilà Une autre arme Je reprends Alors Je suis à 13 Ah Il a pas pioché la mine S'il a 2 boules de feu J'ai perdu Il lui faut encore 10 dégâts Basiquement Ça n'a pas changé Portail des terres du feu Voilà J'avais dit Il devrait Il devrait déjà Être quelque part Celui-là Bon Ok Alors La lame maudite Ça ne va me servir à rien Donc Ici C'est simple Je veux dire Il n'y a pas le choix Je vais faire ça Voilà Alors Il y a Une chance sur 10 Que je gagne ici Mais il y a peut-être Une infime Petite chance supplémentaire Si jamais Au grand jamais Pour une raison Pour une autre Une des 8 cartes de classe Qui sont mises dans son deck En plus de ses grimoires bavards C'est l'Eviathan des flammes Quand il piochera L'Eviathan des flammes Ça fera 2 dégâts à tout le monde Et donc il mourra Et ce serait juste glorieux Mais il y a une très infime chance Parce que ça arrive Yes Yes No 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 Germinal C'est le terminal Waouh Il s'appelait Zola C'était très intelligent Comme blague Alors La vidéo dure 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 20 minutes Ah On a bien le temps Pour une petite Encore une petite Je pense que je suis à 2-2 Pour l'instant Ah C'était magnifique Ah Je suis déçu Que je n'avais pas mon deck tracker Qui fonctionnait Sinon J'aurais pu J'aurais pu avoir La partie en replay Mais c'est pas grave Parce que je l'ai enregistré C'est très bien aussi La chance sur 10 Le karma Le karma des 2 flammestrikes Qui m'a tué Malcoroch Et puis le mastodonte de fer J'adore ce deck J'adore ce bras de fer J'adore le fait Que je n'ai pas croisé Une neneuil Et que j'ai croisé Qu'un seul druide Bizarre Enfin Avec J'ai à de pense Encore un mage Raven Je parie que ce mage C'est un vrai phénomène Ouh Trafiquante de la cabale Encore une fois Je garde juste un parjurer les ténèbres Au cas où il y a un truc A jouer au tour 1 Même si avec la pièce Il y a peu de chance Que je joue autre chose Que pièce parjurer les ténèbres Alors Est-ce que tu es un mage Babling Book aussi On ne dirait pas Ou alors il n'a eu pas de chance Il n'a pas eu le grima Ou encore un guerrier Je vais le garder Au cas où il y a un contresort Qui pop pour une raison ou une autre Ah oui Je suis toujours un démoniste J'ai des cartes guerriers Je suis toujours un démoniste Je découvre toujours des trucs De démonistes J'hésite entre le marcheur du vivre Et le rampeur du goudron Pour être franc Parce que La rôdeur du goudron Est un peu meilleure Mais le marcheur du vide Est plus rapide Et c'est peut-être une meilleure chose Si jamais pour une raison Ou pour une autre Il utilise des tempêtes chatoyantes Par exemple Ça en tue une Et ça doit nécessiter un ping Pour avoir un autre Donc Oh glyphine mondiale Bien sûr C'est probablement ça sa carte Ça découvre un sort de mage C'est toujours la même chose C'est toujours le même genre de variation C'est Glyphine mondiale Grimard bavard Ou tempête chatoyante C'est toujours quelque chose Qui donne un sort aléatoire Mais moi j'ai plus qu'un sort aléatoire J'ai un deck aléatoire C'est 20 fois mieux Et quand ça fait un mastodonte de fer Il va essayer de prendre des sorts Qui ont Un intérêt Évidemment Pour la situation Dans laquelle on est Donc Il y a beaucoup de chance Que la plupart de ces sorts Aient un gros impact Aient un gros impact Sur le jeu Surtout quand je Je pioche des cartes un peu nulles Genre l'âme rebondissante Enfin la carte est pas nulle J'aime beaucoup cette carte Mais dans cette situation Elle ne sert pas Ok il continue à découvrir des sorts Est-ce qu'il va enfin Un jour en utiliser un Cône de froid Ok Et attention Attention Mon rovo baston est enragé Ah 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 Bon il va probablement Me faire choc de flamme Et je vais être déçu Mais ah ah Mais Démoniste Guerrier mecha Tu ne l'as pas vu arriver Et il ne peut pas Flamestrike Parce que Flamestrike Couterait 5 Avec la réduction L'oublier frimordial Et Et il peut blizzard par contre Il peut blizzard C'est vrai Est-ce que je peux avoir un truc Qui coûte pas mal Jave l'eau de glace Alors s'il fait un jave l'eau de glace Maintenant ça veut dire Qu'il n'a pas de moyen De faire un choc de flamme Il y a potentiellement Un deuxième blizzard Mais il n'a pas de choc de flamme Et je vais faire jeunesse soudaine Parce qu'il n'y a pas de raison Parce que je pense que J'aurais peu de chance D'avoir une meilleure Meilleur effet de cette carte Donc Ok Projectile des arcades majeures Aïe 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 Ouf Projectile des arcades Et c'est mort surtout Extraordinaire J'ai toujours la peau de fer Si je vois que vraiment Les choses peuvent Frap mortel Mais stop Alors Frap mortel Ça fait 8 points de dégâts Il serait à 8 Donc j'aurais Je serais à 1 point de dégâts Des trucs Je pense pas que je vais attaquer De toute façon Il a moyen de me geler Pas moyen de détruire mon arme Normalement Parce que les destructions d'armes Sont seulement Chez le voleur Ou chez Ou les cartes neutres Ce qui est impossible Qu'il ait dans son deck Actuellement Donc Et je vais pas peau de fer Parce que s'il peut me mettre Dans la Genre dans les A peu près 12 PV Ça m'arrangerait Météore D'accord Ok Est-ce qu'il va me geler A 0 de mana Il y a des chances Non Portail de forge fer C'est très bien ça Je gagne de l'armure Je déploie un Ouh C'est un des meilleurs ça Dragon infamé 5-6 C'est très très fort pour 4 Mais en général C'est le cri de guerre Évidemment Qui est un défaut Puisque ça invoque Quelque chose pour l'adversaire Donc ça retire un peu Les stats qu'il invoque De ses stats à lui Mais comme Ici c'est une invocation Le cri de guerre Ne s'active pas Donc 5-6 C'est un très très bon résultat Je pense qu'il y en a peu Qui sont mieux que ça Je veux dire Il y a éventuellement Il y a 7-7 La 7-7 du chaman Mais sinon Voilà Euh Bon ben Je pense que Je pense que Que je peux commencer à y aller S'il ne me gèle pas Et ou s'il ne récupère pas Des PV d'une manière Ou d'une autre J'ai gagné Parce que 3-3-3 ça fait 9 Euh 3-4-4 Pardon Ça fait 11 C'est ça que je voulais dire Maintenant il a 20 milliards d'occasion De me geler je pense Surtout s'il découvre Le grimoire de Kamalis Kamalis qui lui donne encore plus De sort aléatoire Voilà donc là Il a un sort Qui lui a donné un autre sort Qui lui a donné 3 sorts Qui lui a donné un serviteur Qui est Une Elucatune Et Il me geysère de flamme la tronche Méchant Méchant Aïe 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 Et Bien joué Bon alors Je dois avouer Que je suis un petit peu déçu D'avoir eu Plusieurs fois guerrier J'aurais préféré Faire un petit Un petit Comment dire Un petit défilé De toutes les classes Mais je vais m'arrêter ici Parce que la vidéo Est déjà assez longue Comme ça Je suis sur un record positif Il me semble 3-2 Ou 3-3 C'est peut-être 3-3 Donc c'est très bien Voilà J'adore ce bras de fer Je vais probablement y jouer bien Et n'oublions pas le paquet Alors je ne sais pas si J'en ai déjà parlé La dernière fois que j'ai fait La vidéo d'avant Mais je vais le redire si jamais Alors quelque chose de très important Si vous jouez Hurston actuellement Blizzard a annoncé Qu'à partir de la prochaine extension Il y aurait un changement sur les paquets C'est à dire qu'il sera impossible D'avoir des légendaires en double Quand vous aurez La chance d'avoir une légendaire C'est toujours pareil Mais ce sera toujours une légendaire Que vous n'avez pas dans votre collection Donc si vous avez Comme moi Sylvanas Doré Vous ne trouverez jamais plus Sylvanas Dans les paquets classiques Bon c'est un mauvais exemple Parce que vous ne trouverez jamais Sylvanas dans les paquets classiques Parce qu'elle est en mode libre Mais c'est un exemple Que ce soit Doré ou pas Doré ou pas Compte pour la même carte Donc Ce qui est le mieux à faire techniquement C'est Vous pouvez obtenir les paquets maintenant Mais c'est les ouvrir seulement Après la prochaine extension Pour être sûr de ne pas avoir De légendaire que vous avez déjà Je ne vais pas faire ça Parce que Je n'en ai pas vraiment spécialement Quelque chose à faire Et parce que je vais ouvrir mon paquet Et je n'ai pas envie d'avoir Des paquets pas ouverts Voilà Mais je vous conseille Si vous avez vraiment envie D'attendre Pour être sûr de ne pas D'avoir une légendaire Qui peut vous être utile Au lieu d'avoir une légendaire Que vous avez déjà Et qui ne sera juste 400 de poussière Bon à la limite ici On s'en fout Il y a deux rares Mais deux rares C'est bien C'est mieux que la normale Ouh Protectrice Soul Fury Doré Je vais aller désenchanter ça Immédiatement En tout cas C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous apprécierez Ce bras de fer Autant de moi J'adore ce bras de fer C'est probablement mon bras de fer Préféré De tous les temps Je suis très content Qu'il ait remis J'espère que vous avez apprécié En tout cas cette vidéo Que ce soit le coup Je vous invite à mettre un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Ce bras de fer sera disponible Jusqu'au lundi 3 juillet A 6h du mat Donc autrement dit Jusqu'au dimanche 2 juillet Et sur ce Il ne me reste plus qu'à vous dire A la semaine prochaine Pour un nouveau bras de fer D'Ostone